Côte d'Ivoire, Abidjan le jeudi 4 avril 2024, s'est tenue la cérémonie de lancement de la deuxième édition du salon expertise publique Expo 2024 qui se tiendra du 18 au 19 juillet 2024 au palais de la culture d'Abidjan avec pour thème innovation et qualité dans les services publics délégués, redéfinir l'expertise client et citoyenne. Merci de vous recevoir dans la salle d'IAI du groupe fraternité matin pour le lancement de la deuxième édition du salon expertise publique Expo. Il y a un an de cela en effet, nous prenions l'engagement de poursuivre notre œuvre de promotion de la Côte d'Ivoire, de ses valeurs et de ses talents en nous associant à l'entreprise MZK pour lancer le salon expertise publique Expo destiné à valoriser davantage et de façon solennelle toutes les compétences et expertise locales dont regorgent la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général. L'expertise publique est ainsi apparue comme le fruit d'un partenariat stratégique entre le groupe fraternité matin, l'idée de la presse écrite en Côte d'Ivoire et au-delà et expertise locale. Permettez-moi de saluer chaleureusement mon frère ATB, Anstrabi, je pense qu'il est devenu maintenant AS, c'est ça ? Anstraili, c'est ça. Voilà, pour dire l'AS de la communication. En tout cas, merci beaucoup d'être présent ce matin à nos côtés. Alors, après la première édition, tenue avec grand succès en juillet 2023 au Palais de la Culture des 13 villes autour du thème, l'amélioration continue des prestations de services publics délégués, une exigence au service du citoyen. Nous voici réunis à nouveau pour lancer la deuxième édition du salon désormais très attendu. Je suis heureux de vous annoncer qu'expertise publique Expo 2024 se tiendra les 18 et 19 juillet 2024 au Palais de la Culture d'Abidjan, 13 villes, autour d'un thème d'une importance capitale aujourd'hui. Innovation et qualité dans les services publics délégués, redéfinie l'expérience client et citoyenne. Ces dernières années, l'expérience client et utilisateur est devenue un enjeu central pour les entreprises si elles souhaitent assurer la fidélité des clients et de ses employés. Alors que les consommateurs sont également des citoyens, il paraît donc évident que l'expérience citoyenne devienne aussi un enjeu majeur. Donner aux citoyens l'accès à une réponse efficace et de qualité via l'ensemble des points de contact existants sur le territoire de la collectivité concernée constitue de ce fait un impératif pour les entreprises qui doivent pouvoir rester proactives, communiquer plus efficacement et anticiper les changements tout en gagnant en termes de coûts et d'efficacité. Expertise Public Expo 2024 fera ainsi l'occasion de débattre et d'échanger sur les meilleures pratiques pour améliorer la gestion de la relation citoyenne en proposant par exemple des solutions digitales et physiques aux opérateurs publics nationaux et locaux pour délivrer des services de proximité assistés par des outils numériques avec la garantie de service d'un tiers de confiance. Des outils comme l'intelligence artificielle générative seront au centre des échanges et permettront avec d'autres d'améliorer l'expérience citoyenne pour fournir au final des services publics délégués de qualité en conformité avec la vision du président de la République qui est celle d'une administration performante au service des citoyens où qu'ils se trouvent. Également en droite ligne de la vision de la SNPC qui est d'inspirer et de mettre en œuvre des solutions médias offrant une expérience client unique. Impatient de partager ces moments enrichissants avec vous et de renforcer nos liens professionnels, nous sommes convaincus que ce salon sera un succès et permettra aux entreprises et sponsors de mettre en exergue leurs talents et compétences en matière d'amélioration de l'expérience client et citoyenne. Je vais terminer sur ce point en vous exhortant à vous rapprocher de nos différentes équipes pour vous procurer le programme complet et vous approprier cet événement phare. Rendez-vous les 18 et 19 juillet 2024 au palais de la culture de 13 villes. Je vous remercie. Le public expo qui a pour thème « Innovation et qualité dans les services publics délégués, redéfinir l'expérience client et citoyenne ». Alors, EPEU, comme nous avons pour l'habitude d'abréger, concerne tous les secteurs. Et donc, tout ce qui est assainissement, eau, énergie, sécurité sociale, télécom, transport, travaux publics, agronomie et vraiment autres secteurs stratégiques. Donc, c'est pour dire que ça concerne vraiment tous les secteurs. En termes d'agenda, l'activité va se faire sur deux jours. Donc, le jeudi 18 juillet et le vendredi 19 juillet. La première journée, nous aurons la cérémonie d'ouverture. Donc, tout ce qui est conférences introductives, après les pauses, cafés, photos officielles. Ensuite, les visites de l'espace d'exposition et les différents démos. Donc, on n'entend pas des mots, les partenariats, les démonstrations d'activités par les démonstrations d'exposition. Deuxième jour, donc le vendredi 19 juillet, nous aurons les pannels 2 et 3. Donc le panel 2 aura pour thème la politique d'amélioration continue des prestations de services d'hier à aujourd'hui. Progrès, défis et perspectives dans les secteurs stratégiques ayant eu recours à la délégation de services publics. Et le troisième panel aura pour thème développement du partenariat état-secteur privé, organisation de la société civile, donc tout ce qui est consommateur, dans le cadre de la délégation de services publics. Et enfin, nous aurons la cérémonie de clôture. Et bien sûr, ce sera la fin de tout ce qui est travaux scientifiques. En ce qui concerne Expertise Public Expo, il faut dire que c'est trois espaces en termes de structure organisationnelle. Donc on a l'espace de réflexion qui lui va abriter tout ce qui est échanges scientifiques, panel, qui va aborder l'ensemble des différents panels que je vous ai cités. Et ensuite, on a l'espace d'exposition. L'espace d'exposition, lui, il va plutôt donner l'opportunité à nos différents partenaires présents sur cette activité, de pouvoir présenter leurs activités, leurs innovations en termes de services publics et aussi tout ce qui a été fait concernant l'expérience client et citoyenne. Et le troisième espace, c'est un espace d'animation. Puisque Expertise Public Expo a possible essentiellement le grand public, donc ce grand public qui sera présent, il faut l'entretenir. Et donc l'espace animation, il va être un espace de divertissement où les partenaires pourront proposer des lots, des différents cadeaux et ça pourra être animé par la présence d'artistes. Expertise Public Expo se veut une activité très médiatique avec la collaboration de la presse écrite, de la télévision, de la radio, en termes d'affichage aussi et de communication via tous les canaux Internet. Alors, pourquoi être présent à EPU ? Nous avons imaginé cette plateforme parce que nous pensons qu'il est important pour les entreprises délégataires de services publics de pouvoir valoriser et de mettre en avant toutes leurs prestations de services, de pouvoir se rapprocher davantage des populations et de consolider leur image de modernité et se positionner également comme des acteurs résolument tournés vers la satisfaction de ses clients. Pour bénéficier également d'une grande visibilité grâce à la large couverture médiatique qui sera mise en place sur cet espace et également pour offrir une plateforme business unique et profiter d'une cible à fort potentiel. Donc, voici un peu ramassé les raisons qui pourraient justifier votre présence à Expertise Public Expo. Je vous remercie.